Musique Sur le tableau de bord de l'Africa Twin, vous retrouvez le compteur de vitesse, le compte tour, l'indication de température d'huile moteur, l'indicateur de rapport engagé, le kilométrage total du véhicule, la consommation mixte et la température de l'air. Vous avez ici la jauge d'essence, à savoir que le dernier cran, quand il clignote, indique la réserve. Vous retrouvez ici les indications des différents modes. En mode toureur, vous avez beaucoup de puissance, peu de frein moteur et beaucoup de traction control. En mode urbain, un peu moins de puissance, le même frein moteur et autant de traction control. Et enfin le mode gravel, avec peu de puissance, peu de frein moteur et un maximum de traction control. Ici, le voyant indique que le traction control est allumé. Le voyant du point neutre, le voyant d'ABS qui s'éteindra après quelques mètres et le voyant d'huile qui s'éteindra au démarrage du véhicule. Ce bouton permet de désactiver l'ABS. Et le bouton G, qui vient s'ajouter au mode gravel, modifie le comportement du frein moteur et de l'embrayage. Pour faire le plein, ouvrez le loquet, introduisez la clé et tournez vers la droite. Vous pouvez ensuite ouvrir la trappe à carburant et faire le plein de sans-plomb 95 ou 98, nouvellement noté E5 ou E10. Appliquez une simple pression pour refermer la trappe, puis retirez la clé. Pour accéder au compartiment sous la selle, introduisez la clé dans la serrure située côté gauche et déverrouillez la selle en la soulevant par l'avant. Vous y trouverez le gilet jaune. Pour ouvrir la valise latérale, il faut d'abord tourner la clé, puis déverrouiller les loquets. Concernant le commodo de gauche, vous avez ici le bouton de commande du Traction Control. Une impulsion longue permet de le désactiver. Une impulsion longue pour le réactiver. Le bouton pour passer en feu de route ou en feu de position, avec une impulsion pour l'appel lumineux. Le bouton Mode permet de choisir une fonction ou un mode dans le tableau de bord. Les flèches permettent de modifier et sélectionner le paramètre désiré. Le bouton de klaxon, les clignotants gauche et droit, avec une pression pour désactiver. Et pour finir, les gâchettes Plus et Moins permettent de passer les vitesses en mode manuel. Au-dessus du commodo de gauche, vous trouverez le frein de parking. Pressez le levier principal pour l'actionner, puis relevez la petite languette pour le bloquer. Sur le commodo de droite, vous retrouvez les feux de détresse, les boutons pour sélectionner le mode de boîte manuel ou automatique, N pour neutre, position nécessaire pour démarrer la moto. Pour enclencher la boîte automatique, pressez le frein et effectuez une impulsion sur le bouton DS, une impulsion pour passer en mode drive, une deuxième impulsion pour passer en mode sport. Des impulsions longues permettent de faire défiler les différents modes sport. Une impulsion sur AM permet de passer en mode manuel, ou une deuxième impulsion pour revenir en mode automatique. Pour finir, vous retrouvez le coupe-circuit qui fait office de démarreur électrique. Avec envie-de-rouler.com, louez une moto en toute liberté.